Bonjour à toutes et à tous merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du Club Excellence. Je suis avec Eric Calossi. Bonjour Eric. Bonjour. Tu es le patron fondateur de PBA Property Business Accelerator. C'est vrai que ça se donne envie, on a envie d'y être et de le faire. Il y a tout dedans, il y a l'immobilier, on accélère le business donc ça donne envie. Tu accompagnes la PropTech pour leurs projets, tu veux nous en dire bien sûr plus. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle bien sûr du REN toute l'année en général et puis il y en a quatre maintenant. Tu es à la croisée des chemins sur tous les sujets immobiliers, nouvelles technologies, digitalisation. Je voulais t'inviter pour que tu rendes les choses un peu accessibles et le REN t'a permis ça j'ai l'impression. Donc on va peut-être démarrer avec le REN qui est un événement incontournable maintenant dans l'immobilier et qui lance la saison des grands salons, des grands congrès qui font du bien d'ailleurs. On rencontre beaucoup de business et ça marche très bien. On fait énormément de business sur le REN et sur le congrès FNAIM. On est ravis d'être là et je pense qu'on va prendre le double en termes de taille l'année prochaine pour faire encore plus de business. Avec plaisir. Donc je te l'annonce, ça c'est en direct. Mais voilà, dresse-nous un petit portrait de la PropTech, c'est pas mal ça quand même. Est-ce que c'est trop loin de l'agence immobilière ou c'est quelque chose d'accessible ? Et parle-nous de toi. Écoute, pour faire le lien, moi j'ai été élevé dans le monde de l'immobilier puisque mon père était agent et marchand de biens et j'ai fait des stages comme beaucoup de jeunes. J'ai eu la chance de le faire donc chez mon père et je me suis rendu compte assez rapidement, par exemple, de l'inadéquation entre les visites que nous faisions et la recherche des clients. C'était tout bête, mais c'est vrai que c'était beaucoup de temps perdu et est venue une idée comme ça de se dire si nous pouvions prévisiter avant de se déplacer, ça ferait gagner beaucoup de temps pour tout le monde. Et quelques années après, j'ai monté la première société de visite virtuelle au monde. Prévisite, qui était un vrai succès, qui est toujours un succès d'ailleurs. Oui, qui existe toujours, bien sûr, que j'ai fondé en 1997, tu vois, donc j'étais un vrai précurseur. Il y avait déjà Internet à l'époque ? À peine. Non, mais franchement, c'est ça. Et quand on allait voir les agences, avant de pouvoir parler de visite virtuelle, ils allaient parler d'informatique, puis d'Internet. Puis après, quand t'arrives à la visite virtuelle, bien souvent, on avait déjà perdu notre interlocuteur. Ça a marché ? Ça a mis pas mal de temps à décoller car finalement, dans l'immobilier, quand t'essayes de changer un petit peu les habitudes, c'est compliqué. Oui, il y a une certaine inertie. Oui, oui, oui. Un certain conservatisme. Oui. Les gens ont peur du changement. Mais je crois que... Enfin, moi, j'ai toujours été de ceux qui ont cru que c'était nécessaire et obligatoire et que la digitalisation, c'est pas évident à dire, était obligatoire dans ce métier. Et ça reste vrai aujourd'hui. Tout le monde n'adopte pas les outils digitaux au sein des agences immobilières ou des réseaux de mandataires. Oui. Et je pense qu'il faudra continuer à appuyer... Sur l'accélérateur, c'est ça ? Sur l'accélérateur. De la digitalisation. De la digitalisation pour les agents immobiliers ou pour les professionnels de l'immobilier au sens large parce qu'il n'y a pas que les agents dans la transaction, il y a les gestionnaires locatifs. Et ça a été un des grands thèmes du RENT cette année. Il y a beaucoup de solutions pour les gestionnaires locatifs. Donc, ça a commencé comment ? Parce que tu nous parles de Prévisite 97 et puis le RENT, on remonte à quelle année ? C'est 2015, c'est ça ? Alors, écoute, à travers Prévisite, j'ai eu la chance d'avoir une société aux Etats-Unis puisqu'à un moment donné, j'élevais des fonds et mes investisseurs m'ont proposé d'essayer de conquérir les US. C'était le rêve des sociétés françaises à ce moment-là. D'aller réussir aux Etats-Unis. Voilà, alors c'est extrêmement compliqué. Très compliqué. J'en connais très peu qui ont réussi. Oui. Donc, nous, compris dans l'échec. Mais ceci dit, on a eu un bureau à New York pendant quelques temps. Et là, j'ai découvert le salon Inman que tout le monde ne connaît pas forcément. Et Brad Inman a été sans doute le premier à faire des conférences pour le monde de l'immobilier, axé sur la digitalisation de l'immobilier et avec des exposants. Et donc, j'en ai parlé à mon ami Hervé Parent qui a monté le RENT deux ans après, en 2013. C'est une traite, c'est ça. Et ça a permis de démocratiser un peu ce digital, non ? J'ai l'impression. Ce salon RENT, ça a été un moyen de rendre les technologies peut-être plus connues, plus accessibles. Plus connues, plus accessibles. Essayer de sensibiliser les agents immobiliers à ces nouvelles technologies qui sont là. Et vraiment, je le rappelle, pour les aider dans leur business au quotidien, pour leur faciliter la vie. C'est quoi le constat, aujourd'hui ? On en est où ? Alors, écoute, ce qui est absolument dingue, et je le dis à chaque fois que j'ai la chance de m'exprimer, c'est que chaque année, nous avons de plus en plus de startups qui postulent au RENT pour être exposants, puisqu'on a des places limitées, malheureusement, pour les startups, on en a 120. Et d'une année à l'autre, on n'a pas les mêmes. Donc, celles qui ont déjà fait un an ou deux passent sur des stands un peu plus grands. Et puis, il y a des nouvelles sociétés qui arrivent avec des nouvelles technologies, avec des nouveaux concepts. Tu parlais d'intelligence artificielle, on parle beaucoup de ça. Mais cette année, je crois qu'on avait sept sociétés de vente aux enchères interactives, enfin de vente interactive immobilière, je crois que tu en parlais avec mon invité précédemment. Donc ça, c'est quand même fou. On a vu l'émergence de sociétés telles que Estia ou Virgile, qui démocratisent une sorte de leasing immobilier. Oui, un modèle intéressant. Ça aussi, c'est un modèle super intéressant. On parlait de la convention La Forêt l'année dernière. Il y a Prélo. Alors maintenant, Prélo, je sais bien ce que c'est que Prélo. Mais Prélo qui permet de démocratiser l'accession à la résidence secondaire. Et donc, chaque année, on a des nouvelles pépites, de nouveaux concepts qui se développent. Et je trouve que la PropTech française est extrêmement active. C'est ça. Car il y a des dizaines et des dizaines de problématiques au quotidien pour les professionnels de l'immobilier. Et finalement, les gens réfléchissent et se dire, voilà, j'ai essayé de régler cette problématique par le biais de la technologie ou de nouveaux concepts. Et il y a des succès, pour le coup, il y a de nombreux succès, des sociétés qui ont permis aujourd'hui aux agences immobilières de fonctionner de façon plus efficace. En tout cas, le digital, c'est bien l'objectif. C'est d'être plus productif, c'est de trouver une nouvelle solution, c'est de dématérialiser. Il y a beaucoup d'exemples. Le premier, certainement, à la visite virtuelle, qui a permis d'aller plus vite, en tout cas de gagner en productivité. Mais c'est vrai que c'est incroyable que ce soit né en 97. Ce qui veut dire que parfois, les technologies... Ça n'est apparu vraiment chez les professionnels de l'immobilier qu'en 2004. Mais tu as eu l'idée, c'est ça qui est incroyable. Et c'est ce que tu dis, c'est que tu as une nouvelle start-up qui arrive chaque année. Et moi, j'ai pu d'ailleurs rencontrer un certain nombre sur le salon RENT. On a des jeunes pousses qui sont venus d'ailleurs tout à l'heure, qui parlent d'intelligence artificielle. Donc, ils démarrent. Et on voit qu'il y a un lien entre l'immobilier et les nouvelles technologies. Grâce au RENT, grâce à toi. Si, parce que tu joues un rôle important, la PropTech œuvre dans ce sens. Donc, le constat, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience. Le métier aujourd'hui, utilise ces nouvelles technologies. J'espère. Bon, on a de plus en plus de monde. Le RENT est devenu, je pense, un rendez-vous incontournable. C'est sûr. Mais c'est un rendez-vous de l'immobilier. Je ne pense pas que ce soit uniquement un rendez-vous tech. Le monde de l'immobilier se retrouve à RENT en ayant l'occasion de découvrir de nouvelles technologies. Je rappelle d'ailleurs à nos amis agents immobiliers que s'ils assistent aux conférences de RENT, ils valident des points de formation. Ça, c'est bon à savoir. Donc, ça, c'est bon à savoir. Bon rappel. Ça amène l'utile à l'agréable. On peut s'inscrire pour l'année prochaine. Voilà, exactement. Mais donc, on valide des heures de formation. Donc, ça, c'est pas mal. Et donc, voilà, l'agent immobilier, en participant au RENT, il vient s'instruire, j'espère, apprendre un certain nombre de choses, rencontrer l'écosystème, partager ses succès, ses échecs, ses doutes, ses projets avec d'autres professionnels comme lui. Et c'est un lieu d'échange. Bien sûr. C'est une vraie réussite. C'est une vraie réussite. Pour moi, c'est en train de basculer sur un événement technologique. C'est mon avis. C'est mon avis. C'est pas que immobilier. C'est en train d'émerger et d'aller beaucoup plus loin. Et plus haut. C'était le but. Ouais, c'est en train de se réaliser. Je trouve que c'est vraiment un super boulot. Et c'est devenu incontournable avec le congrès de l'Athname. Vraiment, avec une vraie dynamique. Et ça ne fait que monter. Reviens sur ton activité PropTech. Donne-nous des exemples de ce que tu fais auprès de grands clients, des derniers en date, pour nous les exemples. Écoute, par exemple, je crois qu'on peut, enfin, on en parlait tout à l'heure. On parlait de Miro, que j'ai accompagné pendant trois ans. Qui a été, à un moment donné, une sacrée réussite. Et ils m'ont contacté parce qu'effectivement, ils ont essayé de développer avec de la photo ce que moi j'avais fait avec de la visite virtuelle. Alors à une échelle totalement différente, parce qu'ils ont levé des sommes tellement astronomiques. Ils ont eu un développement extrêmement rapide. Malheureusement, freiné par le Covid et il y a eu un retournement de situation. Mais voilà, je les ai accompagnés pendant trois ans puisque je connaissais bien le métier. Et donc voilà, je les ai aidés à accélérer leur développement. Entre autres à l'international, c'est ça ? Entre autres à l'international, notamment aux Etats-Unis, qui est un marché que je connais bien. Puisque comme je le disais tout à l'heure, j'avais un bureau là-bas. J'avais un bureau au Japon aussi, donc je connais pas mal le Japon. Ça peut donner des idées certainement à ceux qui nous écoutent, s'ils veulent partir à l'international. Mais si, d'ailleurs on peut faire un point là-dessus. Les grands groupes français dans l'immobilier, ils s'internationalisent petit à petit. J'entends des choses. Alors on est stade un petit peu, j'ai entendu parler de la Thaïlande. Il n'y en a pas énormément non plus. Tu en fais partie, bien évidemment. Tu es un des seuls qui, par exemple, participe à tous les salons RENT. Et j'en profite pour te remercier. Mais voilà, c'est vrai qu'au départ, la start-up qui a un nouveau concept, qui a une nouvelle idée, ou une nouvelle techno, elle va essayer de se concentrer sur son marché local, bien entendu. Et puis à un moment donné, et parfois ça fait partie de la feuille de route des investisseurs, on leur demande d'aller essayer de développer un concept. Est-ce qu'il n'y a pas cette volonté ? Parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'on est encore un peu limité sur le territoire français et qu'il y a peu d'exemples d'internationalisation. Il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup. Voilà. Au-delà des grands groupes qu'on connaît, Centurio, qui sont un peu partout. Mais effectivement, là, j'ai l'impression qu'il y a un peu une limite. On se met peut-être des limites. Écoute, nous, au RENT, alors je reviens au RENT, mais c'est vrai que c'est aussi une des vocations du RENT, c'est d'essayer, puisque pour monter un salon à l'étranger, c'est quand même assez compliqué. Donc on ne part pas de from scratch. On essaye de s'allier avec des acteurs locaux qui soient un peu quand même dans la partie pour adresser ces start-up et ces nouvelles technologies aux agents immobiliers locaux. C'est un bon moyen de venir découvrir une nouvelle culture, une nouvelle culture immobilière, voir s'il y a un marché, voir si on peut trouver un agent, un distributeur, un associé. Et ça, c'est vrai que c'est la vocation du RENT. Je trouve qu'il n'y a pas assez de sociétés françaises qui prennent le pli. Donc bon, par exemple, je vais te donner un exemple très clair. Je sors d'une réunion avec un événement anglais qui est très anglais. Ils ont peu de sociétés internationales et donc on va essayer de faire un deal avec eux cette année qu'on va proposer à l'écosystème français en leur disant, voilà, on vous propose de nous accompagner au London Connect, PropTech Connect, pardon, début septembre à Londres. Voilà, on essaye de packager la participation d'une entreprise française qui peut prendre un petit corner start-up, un petit espace d'exposition pour essayer de venir discuter de manière très concrète avec des professionnels de l'immobilier là-bas et puis rencontrer du monde. Bien sûr, mais c'est best practice et ce partage d'expérience entre pays. Moi, je trouve qu'il est très riche. On dit toujours qu'on se forme à l'international et c'est vrai parce qu'on rencontre des réalités différentes. Et puis, c'est aussi, on peut trouver des partenaires pour le développement. Donc, il y a quand même un intérêt de... Tu as un exemple très frappant, c'est le MLS et on voit des utilisatives françaises qui se répètent et ça part d'un constat américain. Aux Etats-Unis, tu n'as pas un mandat qui ne soit pas exclusif et qui ne soit pas partagé. Et ça, évidemment que si tu ne t'y intéresses pas, tu ne le sais pas. On revient sur l'intelligence artificielle. On va rester peut-être là-dessus ou en tout cas, on va parler de 2024, comment on performe en 2024. Est-ce que c'est la solution pour 2024, pour performer ? Est-ce que c'est le sujet digital de l'année 2024 ? Alors, oui, mais avec une réserve, je pense qu'il faille un accompagnement. Alors, pas forcément de la part de PBA. Vous le faites ? Oui, on a... Alors, en fait, PBA est constitué de la manière suivante, c'est qu'on a plusieurs consultants. Donc, on est 11 aujourd'hui. Et en fonction des sujets qui nous seraient proposés, c'est l'un ou l'autre qui a plus de compétences. Alors, moi, par exemple, je suis très international. Je suis beaucoup moins levé de fonds, mais Jérôme Revy, avec qui je suis associé, lui, est complètement levé de fonds. Hervé Parent, également, le fondateur du RENT, je le rappelle. On a une jeune femme qui est spécialisée dans le marketing, qui s'appelle Pauline Feld. On a l'ancien directeur général de Bienissi, qui s'appelle Igal Cabalot, qui, lui, est très technique. Nous avons un autre garçon qui s'appelle François Clément, qui est le directeur technique sous-traité, entre guillemets, de Keller Williams, par exemple. De l'équipe, il y a des compétences. Et donc, on a un consultant qui est spécialisé IA et qui peut, effectivement, venir conseiller, venir accompagner. Car il ne suffit pas d'avoir un compte, le chat GPT, pour pouvoir... Donc, il faut être accompagné. Voilà, il faut être accompagné. Voilà, ça demande un peu de travail. D'autres conseils pour 2024, pour performer ? On est là pour ça, c'est le moment de partager ces bonnes idées. Assister au RENT. Assister au RENT. Donc, ça, c'est bon, ça, je le coche. Allez, c'est fait. La digitalisation, poursuivre la digitalisation, utiliser les outils qui sont mis à votre disposition. Il y en a beaucoup. Et il ne faut pas avoir peur de les tester. Tout n'est pas bon. Non. Mais il faut au moins essayer. En tout cas, sur... Prendre le temps de tester les nouvelles technos pour être... Je te donne un exemple. Il y a deux sociétés, aujourd'hui, qui proposent une assurance qui remplace le dépôt de garantie dans la location des appartements. Intéressant. Il y a une dimension sociale super intéressante. Oui. Puisque le locataire n'a plus besoin de débourser ce mois qui est mis sur un compte séquestre et qui ne sert à rien. Oui. Donc, il récupère du pouvoir d'achat. Donc, ça, d'un point de vue communication, c'est génialissime. Et puis, le propriétaire est couvert à hauteur de deux mois de dépôt de garantie. Donc, il a une meilleure couverture. Et puis, le gestionnaire locatif évite les conflits en fin de bail lors de la restitution du dépôt. C'est 80% des problèmes chez les gestionnaires locatifs. Et tu vois, c'est encore un nouveau concept. Une nouvelle idée qui est plus ou moins néo-rent. Mais en tout cas, qui a été exposé au rent pour la première fois. Et qui vient un peu bousculer les habitudes. Et je pense que nos professionnels de l'immobilier ne doivent pas avoir peur de tenter tout un tas de choses qui puissent venir améliorer leur business. Donc, la digitalisation poursuivre. Les réseaux sociaux, ça, évidemment que ça reste totalement d'actualité. Parce que... Pour se faire connaître, pour la notoriété, bien sûr. Pour la notoriété, mais pour la communication en général, jusqu'à la proposition de biens. Quand je vois ce que font les agents immobiliers en Espagne, ils ont tous maintenant leur chaîne YouTube. Ils vont tous faire des reportages sur leur maison. Ils sont en ça que l'internationalisation est intéressante. Il faut y voir ce qui se passe à l'international. Exactement. Et pas si loin que ça, puisqu'on parle de l'Europe. Non, non, non. Et en Espagne, alors, par exemple, une ville comme Marbella, c'est MLS obligatoire. Oui. C'est vidéo sur tous les appartements avec des présentations assez sympas. Toutes les barraques, les maisons, pardon, sont équipées. Donc, c'est vendu, mais full equipped. Tu n'as plus qu'à poser tes valises, parce qu'il y a beaucoup de résidences secondaires. Mais voilà, c'est hyper intéressant de se confronter au marché. Moi, je me souviens un temps, et je crois que j'ai participé à plusieurs déplacements comme ça aux Etats-Unis, où on partait là-bas pour une visite guidée d'entreprises, effectivement, pour prendre des bonnes idées. Mais déjà, restant en Europe, on pourrait très bien faire une visite en Angleterre. Comment on fait du business immobilier en Angleterre ? Ça peut être l'Espagne, ça peut être le Portugal, même la Belgique. Même la Belgique, on en parlait tout à l'heure. Donc, il y a des façons de faire différentes. Ça peut être des découvertes pour voir comment ils abordent le marché, avec quel techno. Et en général, ça permet d'apprendre plein de choses et d'en retirer de l'expérience. C'est ce qu'on fait au RENT. et le prolongement avec ex-FF2i, qui s'appelle maintenant Trampoline, que j'ai l'honneur aussi de ne pas co-diriger, on va dire, avec Stéphane Scarrella, toujours mon compère du RENT. Stéphane, bien sûr, le RENT. Et Trampoline, sur les expériences que le RENT ne pourrait pas faire réaliser ou proposer, c'est Trampoline, généralement, qui prend le RENT. Trampoline qui remplace l'FF2i, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et qui est donc une association de l'immobilier et de la PropTech. Tout le monde peut adhérer à Trampoline. Le premier prix, parce que c'est en fonction du chiffre d'affaires. D'accord. Je suis une agence immobilière, donc je peux adhérer. Et donc, il y a des réunions, j'imagine, pour... On fait un after work tous les mois. Ok. Où on fait pitcher qui veut des adhérents, bien le plus souvent. Alors, parfois, on fait intervenir à Grand Témoin. Donc là, le prochain, c'est le 16 ou le 18, à préciser, janvier, chez Sologer. Passionnant. Et donc, on fait pitcher une, deux, trois personnes. Puis après, il y a un petit cocktail networking, mais c'est hyper sympa. Donc ça, on fait ça tous les mois. Donc ça, c'est pour attendre le RENT, en fait. Donc la bonne dose ou la bonne recette, c'est je m'abonne à FF2i, je participe à ces événements. C'est pour rester en contact. C'est pour rester en contact. C'est pour rester en contact. Tout le temps, toute l'année, et bien sûr, un gros RENT. Un gros RENT. Et puis, il y a un voyage annuel. Aussi. Donc, alors, on devait le faire en Corée, cette année. Ah oui ? Et puis, malheureusement... Du Nord, non ? Alors... Non, ils n'ont pas voulu. Non, ça devait être la Corée du Sud. Et puis, malheureusement, pour monter un voyage comme ça, il y a un gros rendez-vous. Et le gros rendez-vous, c'est annulé. Donc, on est en train de changer de destination. Il y a beaucoup de choses sur la PropTech. J'entends qu'il y a vraiment beaucoup de choses. On parle de Trampoline, qui a remplacé la FF2i. Et bien sûr, le salon RENT, une profession qui se digitalise. Beaucoup de choses. Et puis, une activité importante avec PBA. Oui. Il y a un point dont on n'a pas parlé, mais qui me paraît très important sur 2024. Bien sûr. C'est tout ce qui concerne l'environnement et la rénovation énergétique. Oui. Ça, ça va être un sujet incontournable pour 2024, que ce soit dans la transaction. Et dans l'allocation, bien entendu, puisque à partir du moment où tu aurais un DPE avec une mauvaise note, tu ne pourras plus louer. Oui. Il faudra trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. Il y a pas mal de sociétés qui émergent à ce niveau-là. Oui. Qui te font des diagnostics énergétiques, coups de travaux à réaliser pour remonter ta note du DPE. Ça, il y en a trois aujourd'hui qui sont... Tu veux les citer ? Oui, il y a Calvin. Ouais. Il y a Omedum. Ouais. Et il y a... Jules que j'ai rencontré avec ça. La troisième... Billy, pardon. Ok. Billy, je devrais le savoir puisque c'est eux qui ont gagné le Grand Prix... Au RENT ? Au RENT. Oui, oui, absolument. Donc, la rénovation de la technologie du digital, c'est accompagner et assister du digital. En tout cas, c'est l'objet. Et effectivement, c'est Chantier du siècle. Oui. On fait le lien ? C'est pas mal, quand même. Non, c'est pas mal. On a beaucoup, effectivement, ici. Donc, on voit que le digital, c'est d'actualité. On peut prendre contact avec toi assez facilement, j'imagine, Eric. PBA ? PBA, oui. Toi, tu le trouves sur LinkedIn ? Sur LinkedIn, bien entendu. On prend contact avec toi. Ouais, ouais. Pour des aventures. On me trouve facilement, je crois. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Thibault. Merci à toi et merci à tous pour nous avoir suivis. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada